La douzaine d'expressions. Thème. Sucre. Sucre. Le sucre est une substance naturelle ou synthétique largement utilisée pour sucrer les aliments et les boissons, ajoutant une saveur douce et agréable. Il est couramment extrait de plantes telles que la canne à sucre et la betterave à sucre. Le sucre a une longue histoire en tant qu'ingrédient culinaire précieux, apportant une douceur appréciée aux desserts, aux pâtisseries, aux confiseries et à de nombreuses autres préparations. Cependant, il est essentiel de le consommer avec modération, car une surconsommation de sucre peut avoir des effets néfastes sur la santé, notamment en contribuant à des problèmes tels que l'obésité et les maladies cardiaques. 1. Avoir du sucre sur la langue. Être hésitant ou réticent à parler, comme si l'on avait quelque chose à cacher. Exemple. Il a toujours du sucre sur la langue quand on lui pose des questions sur son passé. Elle avait du sucre sur la langue à propos de la surprise qu'elle préparait. 2. Être sucré comme un raisin. Être très gentil ou agréable. Exemple. Notre voisin est sucré comme un raisin, il nous aide toujours quand nous en avons besoin. Le serveur était sucré comme un raisin, il nous a offert un dessert gratuitement. 3. Avoir la main sucrée. Avoir un talent particulier pour la pâtisserie ou la cuisine sucrée. Exemple. Ma grand-mère a la main sucrée, ses gâteaux sont toujours délicieux. Il a étudié la pâtisserie pendant des années et a maintenant la main sucrée. 4. Avoir la bouche sucrée. Aimer particulièrement les aliments sucrés. Exemple. Elle a toujours eu la bouche sucrée, elle ne peut pas résister à un dessert. Mon fils a une bouche sucrée, il préfère les bonbons aux légumes. 5. Avoir du sucre à la place du cerveau. Être très naïf ou manquer d'intelligence. Exemple. Il a cru à cette histoire absurde, on dirait qu'il a du sucre à la place du cerveau. Elle se fait toujours avoir par des escrocs, elle a vraiment du sucre à la place du cerveau. 5. Se sucrer le bec. Se faire plaisir en mangeant ou en buvant quelque chose de délicieux. Exemple. Après une longue journée de travail, je vais me sucrer le bec avec une glace. Nous nous sommes sucrés le bec avec un bon repas au restaurant pour célébrer notre anniversaire. 7. Être comme un sucre en poudre. Être très timide ou discret. Exemple. Il est comme un sucre en poudre lorsqu'il est en public, il parle à peine. Elle était comme un sucre en poudre lors de sa première réunion avec l'équipe. 8. Tout ce qui brille n'est pas de l'or, c'est du sucre. Cette expression suggère que tout ce qui semble précieux ou attrayant à première vue n'est pas nécessairement authentique ou de grande valeur. Exemple. Méfie-toi des offres qui semblent trop belles pour être vraies, tout ce qui brille n'est pas de l'or, c'est du sucre. Cette maison semblait parfaite à l'extérieur, mais à l'intérieur, nous avons découvert de nombreux problèmes. Comme on dit, tout ce qui brille n'est pas de l'or, c'est du sucre. 9. Manger son sucre à la petite cuillère. Dépenser son argent sans compter. Exemple. Depuis qu'il a gagné à la loterie, il mange son sucre à la petite cuillère en achetant des voitures de luxe. Elle a dépensé tout son héritage en un an, elle mange vraiment son sucre à la petite cuillère. 10. L'heure du sucre. Un moment de la journée où l'on prend une pause pour déguster une douceur sucrée. Exemple. Chaque après-midi, elle prend une pause à l'heure du sucre pour savourer un morceau de chocolat. L'heure du sucre est sacrée pour moi, c'est le moment où je me détends avec une tasse de thé et des biscuits. 11. Le sucre d'orge des yeux. Le regard amoureux ou tendre que l'on porte à quelqu'un. Exemple. Quand il la regarde, on peut voir le sucre d'orge des yeux, il est éperdument amoureux. Elle a un regard plein de sucre d'orge des yeux quand elle parle de sa passion pour la danse. 12. Le sucre tire le sucre. Les personnes douces ou gentilles sont attirées les unes par les autres. Exemple. Ils sont si gentils tous les deux, c'est comme si le sucre tirait le sucre. Les couples qui durent sont souvent ceux où le sucre tire le sucre. Pour essayer d'illustrer les expressions que nous venons de réviser, nous allons écouter une histoire qui contient la plupart d'entre elles. L'histoire en elle-même n'est pas très importante. L'important, c'est d'essayer de comprendre les nuances qui distinguent ces expressions. Il était une fois une petite pâtisserie au coin de la rue, connue pour ses délices sucrées. Le pâtissier, M. Dupont, était réputé pour avoir la main sucrée. Chaque matin, il se levait tôt pour préparer des gâteaux moelleux, des tartes aux fruits débordantes de saveurs, et des petits fours aussi brillants que des bijoux. Les habitants du quartier venaient de loin pour goûter à ses créations. M. Dupont était également connu pour sa générosité. Il offrait toujours une petite friandise à ses clients, disant avec un sourire malicieux, « Un peu de sucre, c'est bon pour le moral. » Les enfants de la ville adoraient le voir, car il avait toujours un sucre d'orge à leur donner. Un jour, une jeune femme nommée Sophie entra dans la pâtisserie. Elle avait entendu parler de la réputation de M. Dupont et voulait essayer ses délices. En entrant, elle fut enveloppée par l'odeur alléchante des pâtisseries fraîchement sorties du four. M. Dupont, avec sa bouche sucrée et son tablier enfariné, l'accueillit chaleureusement. « Bienvenue, mademoiselle. Que puis-je vous offrir aujourd'hui ? » demanda-t-il. Sophie sourit et choisit une part de tarte aux pommes. Elle la savoura avec délice, les saveurs se mélangeant comme un sucre en poudre fondant sur sa langue. Impressionnée par le talent du pâtissier, elle décida de revenir souvent dans cette petite pâtisserie. Au fil des semaines, une amitié se développa entre Sophie et M. Dupont. Ils partageaient des histoires et des rires autour de l'heure du sucre, et chaque rencontre était comme une petite fête pour le cœur. Les jours passèrent, les saisons changèrent, mais la magie de la pâtisserie de M. Dupont demeura. Les douceurs sucrées qu'ils créaient étaient bien plus que de simples desserts. Elles étaient des souvenirs sucrés qui restaient à jamais dans le cœur de ceux qui avaient le privilège de les goûter. Et ainsi, la petite pâtisserie au coin de la rue continua de faire briller les yeux de tous, comme autant de sucre d'orge éclatant dans le soleil. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien manquer.